Berkana, rune de toutes les naissances, rune qui accompagne toute création en corps, en devenir y compris une grossesse, qui soulage tous les problèmes. Dialoguons si vous le voulez bien avec Berkano. Berkana, rune de l'artiste, pré-enfanté de la femme, prête également à doucement. Pour les couples, on peut parler de relations conjugales heureuses, pour les célibataires de rencontres épanouissantes. Berkana rappelle qu'il faut redescendre sur terre après une élévation. C'est aussi la rune de l'achèvement, d'un nouveau début sur un autre plan. Berkana est la terre, Berkana est l'eau. Berkana est une rune de délivrance entre terre et eau, ses éléments féminins, comme l'eau amniotique du ventre maternel. On peut mettre Berkana dans une idée de relation, comme je l'ai dit, au secret. On verra la papesse notamment, et la lune également, dans ce qui est caché. Berkana avec l'eau, bien c'est la purification, bien sûr un nouveau commencement, mais aussi tout ce qui sauvegarde, qui cache, comme l'enfant est protégé dans le ventre de sa mère. Dans une renaissance amoureuse, pour cet été, vous s'agittaire. Dans une grossesse, pour peut-être mettre au monde un nouvel amour, pourquoi pas. Dans cette transformation, aussi dans la mutation de vous-même. Eh bien, le conseil de Berkana est d'accepter que les choses se transforment, se finissent, afin d'exercer votre propre pouvoir créateur. Alors Berkana, bien sexualité, plaisir, fertilité, c'est une ruine à vocation féminine, c'est tout cela. Eh bien, peut-être pour certains, cet été, avec les vacances, peut-être un peu de repos, de vacances, de retraite amoureuse, pourquoi pas pour certains. Eh bien, sous les cigales qui vous accompagnent, eh bien, nageant dans le bonheur, vous, sagittaire, nagez dans le bonheur. Rien ne s'oppose, pour certaines, à avoir un enfant. Vous allez peut-être l'apprendre. Peut-être pour d'autres, vous êtes dans une impossibilité d'être satisfaite sur le plan sexuel, c'est possible également. Mais Berkana, notamment, avec l'arbre qui est le boulot, son arbre, c'est la ruine de l'endurance, de la croissance et du développement. Alors, gardez espoir, même dans les difficultés, les circonstances difficiles, parce que Berkana, c'est la ruine de celui qui n'abandonne pas. Donc, si vous êtes célibataire, ayez confiance pour rencontrer la personne qui vous convienne. Si vous êtes en couple, ayez confiance pour que votre couple avance sur un nouveau chemin. Parce qu'avec Berkana, quoi qu'il arrive, vous allez obtenir l'amour. L'amour et le respect de tous. Berkana, renouvellement, mise au monde, régénération, purification, grossesse, est lié également à la famille, à la maison, à l'abri, à la protection. Sur le plan affectif, on vous invite, si vous faites une rencontre, ou si vous êtes déjà en couple, de vous ouvrir à l'autre. De l'accepter dans sa propre énergie. Vous connaîtrez alors des relations empreintes de tendresse. Et vous allez évoluer dans un climat harmonieux, chaleureux et réconfortant. Pour certains, la famille va être le repère essentiel à cet équilibre. D'autres vont s'unir, se marier, baser une union et une rencontre voulues sur la confiance et l'engagement. Alors, célibataire, rencontre épanouissante certaine. Pour les couples, nouvelle lune de miel, plaisir de la chair assuré. Sur une rune comme une carte à son revers, il se peut que pour certains, vous viviez cela difficilement, une transformation difficile, un changement difficile, qu'il y ait une séparation, même divorce. Ou alors que vous rencontriez ou que vous soyez dans une relation qui ne vous mène à rien. Comme une aventure ou une relation où vous ne vous retrouvez pas. Ou peut-être pour d'autres, si vous êtes trop insouciant, vous n'arriverez pas à vivre une relation profonde. Il peut y avoir des conflits dans le foyer également. De toute façon, je le redis, le conseil, c'est apprécier les changements pour évoluer et pour avancer. Avec la papesse, Berkana est une rune de passage, comme on l'a vu, qui symbolise le mariage, le renouveau, la procréation et la croissance. Alors, Berkana, elle est généreuse. Elle évoque le vivant, la mère, la femme, la fertilité, mais aussi la préparation aux noces et une femme enceinte. Et Berkana, c'est tout simplement aussi toutes ces émotions de la papesse qui est la sage-femme, la femme sage qui accouche. C'est aussi les secrets, c'est la préparation, c'est la maturation pour trouver l'amour ou faire que votre amour évolue. Et puis, bien sûr, la lune est là, toujours cette lune pour les eaux. La lune qui vous donne, qui verse sur vous ces gouttes de lumière, comment dirais-je, pour être dans cette réceptivité, dans cette ouverture, l'ouverture propre à Berkana. Alors, je vous félicite, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite de belles rencontres, je vous souhaite un bel amour, je vous souhaite une belle lune de miel également. et puis, reposez-vous sur l'abri de la famille, le cocon, le foyer aussi qui est important pour vous. Et je vous remercie de votre écoute et je vous invite aussi à aller voir sur Images de l'âme, notre chaîne, la guidance pour l'été 2020. Une guidance qui évoque plusieurs aspects. Je vous invite également à aller voir vos ascendants. Merci infiniment et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...